Casque, voilà, terminé. Une idée de la première carte, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui des origines de la cartographie ? Il y a énormément de discussions autour de cela. Ah, la première carte, la trouvera-t-on jamais ? La cartographie remonte à la préhistoire, à la fin de la préhistoire, et on a des découvertes continuelles dans ce domaine. Vous savez qu'on a retrouvé récemment une carte sur pierre de la Bretagne, de la région du cours de l'Odé, qui est tout à fait stupéfiante par ses qualités topographiques. Donc, je me garderais bien de fixer une date. Mais bon, la cartographie, on la repère à Babylone, on la repère dans le monde égyptien. Oui, le principe de façon de faire des cartes, je pense, est ancien. C'est une question qui continue après jusqu'à nos jours. Christian Jacob, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et justement, dans cette réflexion sur les cartes, cette temporalité qui nous conduit jusqu'à la préhistoire est pertinente. Parce que cela montre la volonté, la nécessité, alors là, c'est une autre question, de mettre l'espace sur un support. Alors, vous avez évoqué la pierre pour certaines cartes préhistoriques. Cette nécessité, comment l'expliquons-nous ? La notion de carte telle que nous la connaissons aujourd'hui est multiple. La carte s'est reste déplacée, la carte explique le monde. Ces cartes anciennes, sont-elles des cartes d'utilité ? Ce que nous pouvons savoir, ces cartes ne sont pas des cartes d'utilité. Ce sont des objets spéculatifs, intellectuels, théoriques, qui vont peu à peu servir à construire et à représenter le monde terrestre. Mais au début, c'est vraiment la projection d'un concept, d'une hypothèse théorique forte sur la matérialité du monde, sa finitude, le fait qu'on puisse le circonscrire par un contour, et qu'on puisse le tenir sous la forme d'une tablette en disant « c'est le monde où je suis ». Donc, avec ce paradoxe d'être à la fois parti de ce monde et d'être dans une distance de contemplation, de réflexion et de théorie par rapport à ce dessin sur un support matériel. Oui, le dessin, c'est ça, la carte, c'est un dessin sur un support matériel avec du texte, bien souvent, pour indiquer des noms. Mais dans la démarche première, Christian Jacob, j'adore ce que vous dites, parce que nous sentons bien que cela touche peut-être à de la philosophie, peut-être à de la théologie, en tout cas à une représentation du monde. La carte est un outil, bien sûr, mais avant tout, c'est un exercice intellectuel. C'est le cerveau qui est en œuvre. Tout à fait, c'est l'imagination, c'est la spéculation, c'est la raison, et disons, par rapport à des traditions mythiques où l'on raconte le monde, où l'on le décrit sous la forme de généalogie, d'entités successives, la carte a ce pouvoir extraordinaire de le mettre sous les yeux. Et la première carte grecque, dont on est des traces littéraires, la carte d'Anaximant de Millet. Alors, oui, c'est ça, c'est la carte en trois parties du monde, avec la Libye pour l'Afrique, l'Asie et l'Europe. On va reconnaître l'Italie, la Grèce, la Turquie, la péninsule arabique. Par contre, oui, le reste de l'Europe, c'est une grande plaine. Il y a le Nil qui est dessiné, mais le reste de l'Afrique est assez peu connu. La mer, après, qui est dans la mer Caspienne, n'a pas vraiment cette forme-là. Donc, on voit quelle partie du monde il connaissait mieux, et quelle partie dont il avait une connaissance beaucoup plus floue. Il est, au VIe siècle avant Jésus-Christ, est un artefact dont toute la tradition ultérieure souligne l'audace, l'audace intellectuelle. Qui était ce personnage qui, le premier, a osé représenter la Terre sur une tablette ? L'a osé la dessiner. Et ce dessin était, évidemment, très projectif, très spéculatif. On n'avait pas les moyens de connaître les confins du monde. Donc, c'est un cercle. C'est un disque qui est mangé à l'intérieur par la Méditerranée, qui dessine les contours de plusieurs péninsules, et qui permet de diviser le monde en trois continents, l'Europe, la Libye, l'Asie. Et à partir de là, c'est effectivement une forme de savoir géographique qui peut naître. Et rappelons que géographie, c'est à la fois l'écriture et le dessin de la Terre, avec l'ambiguïté du verbe graphène en grec. Oui, parce qu'il faut appuyer l'étymologie des mots pour les saisir. Voilà la géographie qui est là. Alors, la géographie peut être écrite, peut être dessinée. Justement, Christian Jacob, vous nous conduisez dans la Grèce antique avec des cartes. La carte est-elle une évidence pour les Grecs de l'Antiquité, ou est-ce qu'elle est quelque chose d'extrêmement marginal ? Je ne sais pas si c'est une évidence. En tout cas, la carte a été élaborée et utilisée dans des milieux assez spécialisés, qui sont des milieux de physiciens, au sens grec du terme, qui travaillent sur la nature du monde, puis dans des écoles de philosophes, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, et au musée d'Alexandrie, avec Eratosthène, au IIIe siècle avant notre ère, qui est un personnage fascinant, à la fois bibliothécaire, cartographe, mathématicien, poète, philosophe. Donc c'est quelque chose de relativement spécialisé, et qui coexiste avec d'autres formes de géographie, avec la géographie des mythes, des récits, de l'épopée, des poèmes, cette rumeur immémoriale des noms de lieux, des noms de peuples, des grands voyageurs comme Ulysse, les Argonautes, etc. Donc il faut parler de géographie parallèle, je crois, dans le monde grec, entre d'une part des personnes qui élaborent ces dessins, avec des modèles astronomiques et mathématiques souvent très sophistiqués, et d'autre part, la conscience que les gens pouvaient avoir du monde dans lequel ils vivaient, par cercles concentriques finalement, depuis leur lieu d'habitation jusqu'aux confins très brumeux du contour de la Terre. Ces terres inconnues qui font... Oui, comme les Romains savaient que les Chinois existaient, mais ils ne savaient pas grand-chose d'eux. Nous sommes dans l'Antiquité grecque, et nous parlons de cartes, et bien voici les nuées d'Aristophane. Leur terrier regarde le ciel. Pourquoi ? Il apprend de son côté de l'astronomie. Et là, rentrez tous, vous avez été assez longtemps à l'air. Oh, la drôle de maison. Il y en a là-dedans des choses que j'ai jamais vues. Cette boule-là ? Où ? Sur la table, qu'est-ce que c'est ? Une sphère, pour apprendre. Quoi ? L'astronomie. Et cet instrument-là, qui a deux jambes ? Un compas. Pour apprendre quoi ? La géométrie. Et à quoi sert-elle ta géométrie ? À mesurer la Terre. La Terre en qui, ce qu'on partage au sort ? Mais non, la Terre entière ! Bon, l'idée. Fais voir cette carte-là. Qu'est-ce que ça représente ? Notre patrie mise à plat. Tu vois, la mer, les fleuves... Et où est Athènes ? Ici. C'est pas vrai. Tu vois pas de juge en séance ? Ah, c'est pourtant bien là, le terroir de l'Athique. Et où est Sparte ? Ici. Comme elle est près de nous. Y'a pas moyen de l'éloigner un peu ? Impossible. J'en repens tiré. Tiens, j'ai pas vu celui-là. Cuché en l'air, dans un cageot. Qui est-ce ? C'est lui. Qui ? Socrate. Oh, Socrate. Les nuées d'Aristophane. En 1958, dans une adaptation à la radiodiffusion française, Les nuées d'Aristophane, 5e siècle avant Jésus-Christ, et Athènes, Christian Jacob. Justement, notre patrie mise à plat. C'est ça aussi, faire une carte, c'est aplatir les choses. Oui, tout à fait. Et un mot sur cet épisode d'Aristophane, qui est extraordinaire. Donc, il faut imaginer, c'est donc une représentation de comédie devant le public athénien, assemblée. Et donc, on se moque d'une certaine catégorie d'intellectuels, comme Socrate, qui sont déjà considérés comme étant tout le temps dans les nuages. On en est les héritiers, d'une certaine façon. Et la carte apparaît, avec la géométrie, la sphère céleste, comme des objets qui font rire le public athénien, et qui sont perçus comme totalement inutiles, et totalement décalés par rapport aux besoins de la cité, aux besoins d'une cité qui est en guerre contre Sparte. Donc, voilà, c'est des choses qui paraissent complètement abstraites, inutiles, délirantes, et qui sont caractéristiques d'un milieu d'intellectuels déconnectés de la réalité. Et justement, dans ces cartes de l'Antiquité, il y a tout ce que vous nous expliquez, Christian Jacob, ces cartes qui sont une mise à plat d'un imaginaire. Mais y a-t-il des cartes, alors là, vraiment utiles pour les navigateurs ? A-t-on des traces de choses comme ça ? Pour les navigateurs grecs, je pense que l'essentiel des repérages s'appuyait sur des textes, et sur des portulants, des descriptifs de navigation, avec tous les repères côtiers, les détails du littoral, etc. Rappelons que dans le Moyen-Âge, on peut naviguer en ayant... Au Moyen-Âge, il y avait pareil, il y avait les portulants qui étaient les cartes des côtes, des ports, et toutes les indications nécessaires pour naviguer. Toujours une île ou une côte en vue. Donc, nous n'avons pas de cartes nautiques. On a postulé leur existence, mais nous n'avons aucune preuve sensible, aucun témoignage littéraire sur leur existence. Et pour ce qui est des voyages, les cartes itinéraires apparaîtront plus tard dans le monde romain. Dans le monde grec, les témoignages que l'on peut avoir concernent des map-monde, c'est-à-dire des cartes d'ensemble de la Terre. Et il y a un très beau récit chez Hérodote, où un ambassadeur essaye de convaincre les Spartiates de partir en guerre contre les Perses, avec une map-monde, et en leur disant, regardez, entre la côte de Lyonie et la capitale perse, c'est toute petite distance, vous faites ça comme rien, et vous allez conquérir l'Empire perse. Mais le roi Spartien ne se laisse pas prendre, parce qu'il a déjà une idée du fonctionnement de l'échelle cartographique. Oui, parce que voilà, ça c'est le piège à la carte. Mais c'est vrai que dans la représentation du monde de la réalité, la carte, ce n'est pas une évidence. Il y a aussi tout un travail à faire, où pour nous, mais c'est presque d'une logique, parfois on est quand même encore surpris, mais que le trait bleu peut représenter un fleuve, ce n'est pas une évidence. C'est aussi ça qu'il faut rappeler Christian Jacob, dans cette démarche des premiers cartographes, c'est cet aspect révolutionnaire, cette vivacité d'esprit dans l'idée de mettre le monde à plat. Oui, on ignore totalement la manière dont ces cartes grecques pouvaient se présenter, quels étaient les codes de couleurs, de formes, est-ce qu'il y avait des textes écrits sur ces map-monde, les seuls témoignages... Donc, je vais vous montrer une carte de trajet romain, une carte de Pöttinger, qui notamment, on a les traces des voies romaines et du cursus publicus, qui est la poste romaine, enfin le système de poste impérial, qui servait notamment de goût pour les messages officiels. Donc, c'est une carte qui ressemble à ça, où ça ne présente pas vraiment la réalité géographique, mais les chemins pour voyager, grosso modo. Donc, ça ressemblait à ça. ...que l'on est, disons, un petit peu précis, concerne la cartographie alexandrine, la carte d'Eratostène, et là, tel que je la comprends, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait et géométrique. Alors après, avec Ptolémée, ça sera différent, c'est une carte qui va devenir davantage chorographique, représentant des portions d'espace. Mais la carte d'Eratostène, je la considère comme une machine à calculer euclidienne, où il y a une sorte de boulier avec des parallèles, des méridiens, où on déplace les distances et les positions qu'on peut connaître, de manière à extrapoler, à imaginer la position de l'Inde et des montagnes de l'Extrême-Orient. Donc c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif. Et en même temps, qui transforme les données empiriques des voyageurs, des navigateurs, des militaires, des ambassadeurs, etc. Hé, Christian Jacob, regardez, il est là, Eratostène. Eratostène savait qu'il existait à soi, en Égypte, un puits où les rayons du soleil pénétraient verticalement un jour de l'année. Oui, ça c'est vrai. Il avait l'idée d'utiliser le fait que les arpenteurs égyptiens connaissaient exactement... Donc ça, c'est le système qu'a expliqué Nota Bene pour le calcul de la circonférence de la Terre. ...demand la distance d'Assoin à Alexandrie. Il planta à Alexandrie un gnomon, perpendiculaire au sol, à la date même où il savait que le soleil était vertical à Assoin. Si le gnomon projetait une ombre, ce serait la preuve que la surface de la Terre était incurvée. C'est ce qui se produisit, en effet. Le soleil n'apparaissait pas à la même heure, dans la même position, à Alexandrie et à Assoin. Il suffit à Eratostène de mesurer la longueur de l'ombre pour en déduire l'inclinaison du soleil à Alexandrie et, par conséquent, la valeur angulaire de l'arc de Méridien qui séparait les deux villes. La réussite d'Eratostène fut remarquable. Il a signalaté à une circonférence de 252 000 stades égyptiens, soit 39 690 kilomètres. En 1960, dans l'émission Heure de Culture Française, Eratostène, Eratostène au IIIe siècle avant Jésus-Christ qui réussit à calculer la circonférence de la Terre, mais alors avec une justesse qui nous sidère aujourd'hui et ce procédé qu'on vient d'entendre, mais là aussi, moi qui me fascine parce que l'on me dirait aujourd'hui « Calcule la circonférence de la Terre, j'en serais bien incapable », Eratostène l'a fait juste avec sa pensée et puis quelques moyens limités. Oui, et là, j'ai une pensée pour un de mes étudiants qui a travaillé cette année justement sur ce texte d'Eratostène dans un mémoire de master. Tout dépend aussi de la valeur que l'on donne au stade égyptien et selon les équivalences modernes, on tombe pile sur la circonférence de la Terre ou un peu plus ou un peu moins. Donc voilà, il faut peut-être nuancer. Mais ce que je retiendrai, c'est finalement cette caractéristique extraordinaire de la cartographie, de la cosmologie, depuis une bibliothèque, depuis un centre de savoir et de calcul, arriver à conquérir le monde par analogie, par étape, par des calculs partiels et depuis Alexandrie, mettre en place le cosmos avec les dimensions de la sphère terrestre, à la dimension de la Terre au Soleil, à la Lune, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense à une conquête du monde par la géométrie, par les mathématiques, par l'astronomie. Oui, c'est très riche et c'est d'une vigueur qui nous étonne encore, cette richesse antique. Mais justement, dans ce dialogue pour essayer de comprendre le travail des cartographes, nous avons avec nous aujourd'hui Nathalie Boulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'université de Tours et spécialiste des représentations de l'espace, mais pas tant que ça dans l'Antiquité, plutôt Moyen-Âge et Renaissance et donc de l'Antiquité. Parce que quand je dois poser la question, mais que reste-t-il de ces cartes de l'Antiquité, je dois me tourner vers vous. Oui, alors, le Moyen-Âge, effectivement, héritait de l'Antiquité. En ce qui concerne les cartes, l'Antiquité dont le Moyen-Âge hérite, c'est plutôt l'Antiquité latine. Les textes latins, les descriptions de Pline dans l'histoire naturelle, les textes de Solin, Orose aussi, qui a décrit le monde en ouverture de son histoire contre les païens. Et cette transmission se fait à peu près entre le 5e et le 6e siècle. Et c'est aussi le moment où apparaissent des cartes qui vont marquer l'ensemble du Moyen-Âge, qui sont des mappements circulaires, très différentes de celles, sans doute, qu'il y avait dans l'Antiquité grecque, mais qui sont des mises en cartes, des mises en formes graphiques de textes descriptifs, notamment Solin, Orose. Et comme vous l'avez très justement remarqué tout à l'heure, ces cartes sont des mixtes de textes, de légendes, pas seulement des noms, mais des légendes qui peuvent être beaucoup plus longues et de formes géographiques. Alors, à la différence de ce que l'on peut imaginer des cartes antiques, les cartes médiévales, lorsque quelqu'un qui n'a jamais vu une carte médiévale, regarde, par exemple, la matelon d'Air Ford, qui est une des rares que nous avons conservée, ne se repère pas. On ne se repère pas dans cette cartographie-là, il faut la travailler un peu, et pourtant, ce sont des représentations de l'espace. C'est-à-dire que c'est une mise en forme graphique graphique de notions, d'idées géographiques, et c'est le réel qui est représenté. Mais on le représente d'une manière assez différente de notre époque. Et donc, ces cartes-là ont été longtemps jugées comme symboliques, non exactes. Donc, la map monde d'Air Ford. Voyez à quoi ça ressemble. Donc, ça charge. Voilà. Repérez-vous là-dessus. Ouais. Ça ne... Ça ne ressemble à rien qu'on connaisse. C'est... Mais voilà, pour l'époque, c'était ce genre de cartes qu'ils pouvaient utiliser. Etc. C'est un produit culturel de réflexion sur les cartes et de mise en forme graphique de ce que l'on sait sur ces cartes. La carte est le reflet, en fait, du monde qui la produit. Absolument. Avec... Ceci de particulier aussi, c'est que, dans cette période du Haut Moyen-Âge, il y a une christianisation massive de la culture et la cartographie et la cartographie apporte aussi, évidemment, les signes de cette christianisation. On va placer... Enfin, le paradis est parfois représenté. Alors, Jérusalem n'est pas au centre de la Terre sur toutes les matemondes. Il n'est même au centre de la Terre qu'à partir à peu près du XIIIe siècle. On a quelques cartes un petit peu auparavant qui le signalent. Mais c'est vraiment pas... C'est une des choses qu'on croit souvent sur ces cartes, ce qui est fausse. Donc, il y a une forme de christianisation, surtout sur l'Asie. Parce que c'est en Asie, notamment en Terre Sainte, que s'est déroulée l'Histoire sainte. Mais l'objet n'est absolument pas de représenter des symboles chrétiens. L'objet, c'est de montrer les lieux où s'est déroulée cette histoire. Et ces cartes sont souvent aussi liées à l'histoire des hommes, l'histoire biblique, évidemment, mais aussi l'histoire profane. Et le matériel toponymique de ces cartes, en grande partie, c'est par exemple très frappant pour l'Afrique, c'est du matériel antique. Ce sont des noms antiques. Parce que tout vient de la mise en forme de textes descriptifs de l'Antiquité. Et parce qu'au Moyen-Âge, pour connaître l'espace, on lit d'abord les textes antiques. Oui, lire les textes pour connaître l'espace, éventuellement faire une carte, mais pas toujours. Et le mot texte apparaît souvent parce que Christian Jacob, c'est cela aussi qu'il faut rappeler sans cesse. Dès que nous parlons de cartes, de géographie, nous parlons aussi beaucoup de textes. Oui, les cartes médiévales sont en fait de véritables bibliothèques, des bibliothèques explosées, mises en espace, mises en fragments. Et il est certain que la carte est une machine à produire du discours et du texte, à produire du récit, à produire des descriptions. une carte peut permettre de raconter effectivement l'histoire du monde depuis Noé et ses descendants jusqu'au présent des royaumes. c'était déjà comme ça en Grèce et la majeure partie des textes que nous avons sont des descriptions de cartes ou des élaborations descriptives et narratives à partir de cartes. La carte est quelque chose qui fait beaucoup parler. La carte peut parler et puis la carte c'est vraiment ça c'est toujours la même démarche que ce soit le dessin ou que ce soit le texte c'est comprendre le monde comprendre le monde. Ce vieil Hérodote 5e siècle avant Jésus-Christ est l'homme le plus moderne d'esprit je crois. Oui c'est un conteur finalement mais un conteur qui a été le premier des géographes des voyageurs et on peut dire des ethnologues anciens le premier à la fois raconter une histoire et relater des faits des événements des coutumes qui se sont révélées extraordinairement exactes et il y a eu récemment je veux dire depuis ces 20 dernières années des découvertes qui ont pu être restituées grâce au texte d'Hérodote et qui ont permis de redécouvrir des civilisations totalement enfouies comme ça s'est trouvé dans la city c'est à dire dans le sud de l'actuelle Russie ou également dans toutes les terres de Proche-Orient et de Mesopotamie parce qu'on a longtemps considéré qu'Hérodote était au fond un peu un raconteur facile qui inventait qui n'était pas un homme de grande rigueur en réalité il avère que maintenant c'est un témoin un témoin indiscutable un témoin sérieux et plus que sérieux un témoin passionnant aussi par la façon dont il voit et dont il raconte et au fond on peut même dire en forçant un peu les choses mais ce n'est pas tellement déforcé que c'est aussi le premier journaliste premier journaliste en tout cas premier historien premier journaliste qui s'exprimait en 1960 qui a fait un sacré pénigré qui a offert à ses lecteurs énormément de récits de voyages et avec un regard très particulier sur la civilisation grecque d'ailleurs au moment où il s'exprime il venait de faire paraître ses promenades dans la Grèce antique Christian Jacob là nous l'entendons l'importance de la narration la carte en fait est une narration mais la carte se suffit-elle seule ou a-t-elle besoin de vivre avec le texte qui l'accompagne pour ces gens de l'antiquité la carte peut avoir une évidence visuelle et une évidence didactique intellectuelle spirituelle à part entière mais encore une fois elle est à la fois la projection le lieu de synthèse de tout un ensemble de savoirs et de connaissances c'est-à-dire une carte peut être à la fois extraordinairement schématique et condenser la totalité du savoir du monde sous la forme d'un dessin très très simple comme les cartes en théo dont on parlera peut-être à un moment donné c'est-à-dire un simple schéma avec un T à l'intérieur d'un cercle et il y a tout le monde avec les trois continents qui sont exposés comme cela ou ça peut être effectivement comme ces map-monde médiéval quelque chose voilà un monde dans lequel on se perd parce que la map-monde d'Airford c'est impossible de la capter visuellement d'un seul regard il faut approcher les yeux et véritablement voyager se perdre c'est un labyrinthe de dessin et d'inscription donc je dirais que dans le monde grec il y a un petit peu les deux aspects c'est-à-dire c'est à la fois le concept ultime et quelque chose un peu qui ressemblerait même au mandala tibétain parfois c'est-à-dire c'est un objet de méditation qui permet de se détacher du monde de regarder le monde un objet de méditation la carte et de se dire je ne suis qu'un point sur cette terre je ne suis rien du tout dans cette immensité et c'est en même temps un lieu d'expansion une machine d'expansion qui permet de décrire le monde entier Strabon je suis moins convaincu pour la scène de Strabon il y a la géographie enfin il y a les histoires d'Hérodote qui sont une expansion narrative extraordinaire de ce que l'on peut voir sur une carte oui parce qu'il y a énormément de choses sur une carte et nous évoquons cette carte d'Hérodote alors là nous sommes au 14ème siècle à peu près à la charnière très simple voilà ouais il faut le dire Nathalie Boulou c'est quelque chose d'imposant c'est pas une petite carte cette chose là ah oui c'est une carte ça se voit pas sur les images là elle est vachement grande qui était destinée à orner les murs de la cathédrale d'Hérodote qui a été produite dans un contexte clérical et qui avait au mission effectivement de rassembler sous les yeux de ceux qui la contemplent l'ensemble pas les dimensions dans une perspective spirituelle et méditative puisqu'elle est surmontée notamment d'un jugement du Christ en jugement dernier oui donc au moins le message est clair voilà donc oui et puis et donc il y a une véritable méditation et en même temps il y a des détails comme le disait Christian Jacob extrêmement précis sur la conformation du monde telle qu'on l'a représentée telle qu'on l'a voyée à ce moment là et justement au Moyen-Âge ces cartes alors on les a évoquées par leur forme donc un T et un rond le Théo est-ce que cela perdure ? cela perdure enfin avec perdurer il y a un jugement est-ce que cela se poursuit ? alors les cartes que vous évoquez en Théo sont des diagrammes plutôt que des cartes que l'on trouve notamment dans des manuscrits de textes classiques notamment médiévaux notamment à partir du IXe siècle par exemple dans le texte La Farsale de Luc qui est un texte qui raconte la lutte entre Pompée et César et qui a beaucoup de détails géographiques et les clercs médiévaux lisaient aussi le texte de Luc entre autres choses pas seulement mais pour les descriptions géographiques et donc il y a de très nombreuses annotations de lecture pour identifier les noms et éventuellement discuter de certains aspects de connaissances géographiques du texte et dans les marges de ces manuscrits on trouvait aussi un diagramme en Théo qui représente donc effectivement qui est un diagramme de l'ensemble du monde circulaire avec les trois parties du monde l'Asie l'Afrique et l'Europe divisées séparées par des éléments aquatiques la Méditerranée qui divise l'Europe de l'Afrique le Tanaïs ou Don qui divise l'Europe de l'Asie et le Nil qui divise l'Afrique de l'Asie et le diagramme en Théo permettait donc d'avoir une vue d'ensemble de cette conception de l'Orbis Terrarum de l'Occumène divisé en trois parties parfois même dans certaines marges de ces manuscrits on trouvait des interrogations pour savoir est-ce que le monde était divisé en deux parties ou en trois parties et donc on a des petits diagrammes qui se succèdent dans les marges et dans lesquels on voit une division en tripartite une autre bipartite qui rassemble l'Afrique et l'Europe parce que l'Afrique et l'Europe ensemble sont l'équivalent de l'Asie et donc on a une réflexion sur la manière de diviser le monde qui était d'ailleurs d'origine antique bien sûr et on trouve ce type de diagramme aussi dans d'autres manuscrits par exemple les manuscrits d'Isidore de Séville dans les étymologies et ce sont des gloses cartographiques qui commentent le texte c'est ça c'est accompagner le texte avec des cartes absolument et que ce soit antique ou médiéval il y a cette volonté de comprendre le monde c'est extrêmement rassurant de comprendre le monde avoir ça en tête et puis dans cette réflexion il y a de temps en temps mais évidemment en réfléchissant au monde qui existe on pense à un autre monde par contre on va hitter la musique voilà on va hitter la musique avec Twitch j'ai pourri me prendre un strike sauvage mais le découpage du temps mais le découpage du temps n'a pas à voir avec le savoir et justement Christian Jacob la question se pose au moment de réfléchir à la cartographie de la représentation du monde comment représenter le monde alors déjà dans l'idée de la forme que peut avoir la Terre est-ce là ou est-ce un rond parce qu'après on ne représente pas le monde de la même manière oui l'histoire de la cartographie connaît plusieurs étapes d'abord avec la forme même et la matérialité même du support terrestre de la Terre en tant que corps que corps physique et au tout début de l'histoire de la cartographie grecque la Terre comme corps physique est conçue comme un cylindre dont on peut mesurer les proportions spéculativement enfin sur un mode géométrique et donc notre Terre habitée notre monde habité occupe l'une des surfaces de ce cylindre la surface supérieure et donc on laisse ouverte dès ce moment-là la possibilité d'un monde des antipodes mais on n'a pas conservé à cette époque de spéculation sur ce que pouvait être ce monde d'en dessous et donc ce cylindre tient en équilibre au centre de la sphère céleste non pas parce qu'il repose sur de l'eau comme chez Thalès de Millet mais parce qu'il est au centre géométrique de la sphère céleste et donc il y a une sorte d'équilibre qui se produit et cette Terre cylindrique flotte sur rien du tout et en suspension et donc incarne la perfection du centre à l'intérieur de la sphère et donc après la Terre va devenir elle-même une sphère au centre de la sphère céleste et là on a un modèle qui devient beaucoup plus complexe où la géométrie de la sphère terrestre reflète celle de la sphère céleste et donc c'est en observant le ciel et les mouvements du ciel que l'on peut oui c'était courant à l'époque de faire une symétrie entre l'organisation du monde céleste et l'organisation du monde terrestre en disant que l'organisation du monde terrestre doit s'inspirer de l'organisation du monde céleste organiser la Terre et les cercles qui organisent la Terre avec les tropiques les quinoxes etc donc il y a un autre aspect qui est aussi important et qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge je crois c'est le fait de savoir si une carte doit avoir un contour fermé ou ouvert et les débuts de la cartographie en Grèce ce qui me semble très très important c'est ce contour circulaire d'autorité qui dit le monde est encerclé par un périmètre un trait continu et donc ça veut dire qu'il y a un espace pour la connaissance humaine un espace pour l'exploration humaine dont on sait qu'il est constitué et qu'il est fini mais déjà Hérodote rit aux éclats quand il voit ses cartes mais en disant c'est n'importe quoi c'est un travail de géomètre et le monde d'Hérodote s'ouvre c'est-à-dire qu'il y a des confins qui sont des zones qui se déclinent vers l'inconnu des marécages des déserts des zones infranchissables et il y a dès lors toute une dialectique qui se met en place entre l'espace connu et représenté par le cartographe dessiné avec des positions des distances des toponymes etc et les terres inconnues qui sont au-delà et c'est un magnifique fil conducteur de l'histoire de la cartographie que de jusqu'à une époque même assez moderne que de voir ces terres inconnues qui peuvent avoir des contours complètement ouverts mais qui ont parfois des contours très très précis avec des caps des sinuosités des estuaires des reliefs etc et qui sont purement imaginaires mais le cartographe a horreur du vide il faut remplir voilà Nathalie Boulou effectivement au Moyen-Âge il y a ça aussi dans cette réflexion de dire je veux connaître l'ensemble du monde qui t'a inventé alors si vous ne savez pas inventer sur les cartes c'est pas tellement l'inconnu qui est représenté c'est qu'il y a des espaces qu'on connait très bien par exemple l'Europe qui est représenté surtout à partir des villes du relief des fleuves des montagnes beaucoup donc les villes l'Afrique qui est donc restée une Afrique romaine et puis l'Asie qu'on connait finalement qui est censée qui est très grande et dont on ne connait pas tout et donc dans ces certains nombres d'espaces on place des des êtres des animaux parfois aussi des humains qui ne sont qui ne sont pas connus mais qui ont des formes qui peuvent être parfois un peu étranges les peuples dits monstrueux qu'ils sont là encore hérités de l'Antiquité parce qu'on les tombe Ah oui ça dans les pays lointains genre les les cynocéphales les hommes à tête de chiens qu'on imaginait en Asie ou ce genre de choses on imaginait l'existence de peuples de créatures fantastiques et on pensait vraiment que ça existait mais ailleurs déjà dans l'Antiquité latine et on les représente souvent soit au sud de l'Afrique en Asie aussi aux extrémités asiatiques dans l'Asie du Nord mais il n'y a pas véritablement sur cette cartographie d'appel à l'inconnu alors je voudrais revenir peut-être sur un point juste rappeler quand même qu'au Moyen-Âge on pense aussi que la Terre est sphérique alors voilà je voulais absolument que vous le disiez Nathalie Boulou parce qu'il faut le répéter oui ça c'était une idée reçue comme c'est les médiévaux les latins héritent de cette géographie grecque et latine chez les savants il n'y a pas le moindre doute que la Terre est bien une sphère et puis de toute façon le système dans lequel qui héritent les médiévaux c'est le système aristotélicien alors qu'on connait avant les traductions d'Aristote à partir du XIIe et de la charnière du XIIe et du XIIIe siècle mais qui devient l'aristotélisme latin et Aristote a très bien démontré que la Terre est une sphère mais il n'y a aucun doute pour aucun savant voilà donc le mythe de la Terre plate au Moyen-Âge n'est pas une réalité c'est bien un mythe c'est important non mais de le dire et de le redire parce que ce sont des schémas des clichés que nous avons mais pour les détruire il faut y aller c'est pas facile ah non c'est pas facile c'est des clichés qui sont irrités en fait du XVIIIe et surtout du XIXe siècle à une époque où on percevait le Moyen-Âge comme un monde tout à fait obscurantiste dominé par une église qui empêchait toute réflexion et ça permettait aussi en même temps où il y a eu énormément de clichés sur le Moyen-Âge et de voir le Moyen-Âge comme quelque chose de très sombre ça c'est l'époque moderne qui a voulu représenter l'époque d'avant comme une période d'inculture une période sombre tout ça qui est très loin de la réalité historique en réalité de cette époque on en est très très loin en se gossant un peu ça veut pas dire que le Moyen-Âge était parfait loin de là mais par exemple tout ce qui est chasse aux sorcières et bûcher il y en a eu plus durant la période de l'époque moderne que durant le Moyen-Âge les médiévaux qui croyaient à la terre plate ça permettait aussi de montrer à quel point les modernes eux avaient progressé oui voilà c'est ça il y a toujours aussi une espèce d'idéologie moderne par rapport au Moyen-Âge et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peine encore à déconstruire complètement surtout que quand il est question de cartographie c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture c'est grâce aux gens du Moyen-Âge que nous avons l'héritage de l'antiquité et notamment Ptolémée La fin de l'année 1971 et le début de 72 ont été marquées par une rétrospective à la Bibliothèque Nationale de Strasbourg qui nous a permis de voir comment cent ans d'acquisitions ont enrichi cette bibliothèque qui est aujourd'hui une des plus importantes de France acquisitions nombreuses et diverses faites grâce aux achats bien sûr mais aussi aux laits et aux dons Le fond le plus important qui est enrichi la bibliothèque est celui du chapitre Saint Thomas dont provient cette traduction arabe du traité de Ptolémée qui nous montre la carte du Nil c'est un manuscrit du 11ème siècle un manuscrit du 11ème siècle dans Alsace Panorama nous étions en 1972 et alors là nous avons tout le transfert de ces cartes de l'antiquité qui nous parviennent aujourd'hui en passant par le monde arabe alors en réalité les cartes de l'antiquité ne sont pas passées par le monde arabe et la géographie arabe a très peu influencé la géographie médiévale sauf dans un domaine qui est celui de l'astronomie et dans le domaine de l'astronomie en raison des liens qui existent entre la sphère terrestre et la sphère terrestre il y a tout un pan de réflexion sur la conformation de la sphère sur l'étendue de l'espace habitable par les hommes qui sont discutés dans le monde arabe et qui parviennent par le biais de traductions évidemment à partir du XIIe siècle chez les latins alors les cartes de l'antiquité nous viennent du monde byzantin je tente je tente les pistes elles ne sont pas vous non les cartes de l'antiquité viennent du 5e 6e siècle au moment ou au passage de la culture antique latine dans la culture médiévale Ptolémée n'a jamais été oublié alors Ptolémée n'a jamais été oublié mais on n'avait pas de manuscrit de Ptolémée avec le texte et les cartes pendant le Moyen-Âge il a été retrouvé au début du XVe siècle mais on en connaissait l'existence on en connaissait l'existence par exemple au VIe siècle par Cassiodore qui recommande aux moines de Vivarium monastère qu'il a créé en Italie de s'intéresser à la géographie et d'avoir des connaissances géographiques et il leur suggère dans un deuxième temps de l'apprentissage de la géographie de contempler et de connaître le monde à travers Ptolémée la géographie de Ptolémée donc de ce point de vue là il existait un manuscrit à Vivarium de Ptolémée en grec ou en traduction latine s'est discuté probablement quand même plutôt un manuscrit grec après cela on entend que d'une manière pas très fréquente par les savants les lettrés carolingiens évoquent parfois la géographie mais c'est vraiment très limité mais c'est seulement à partir du XIIe siècle où là l'almageste de Ptolémée donc déjà ce traité astronomique qui est absolument fondamental pour l'Occident latin est traduit donc va donner à Ptolémée une notoriété et d'ailleurs souvent on associe Ptolémée à un roi Ptolémée d'Egypte c'est l'oracle qu'il a au Moyen-Âge et puis donc dans les traités très savants qui discutent de la conformation du monde les Arabes qui eux connaissaient Ptolémée parce qu'ils en avaient au point depuis le IXe siècle une traduction complète texte des cartes donc discuter et mentionner Ptolémée et c'est par les mentions de Ptolémée qu'est parvenue en Occident dans l'Occident latin ou à partir du XIIe siècle la connaissance de Ptolémée Ptolémée a écrit une description du monde où les lieux sont localisés par la latitude et la longitude et également Descartes mais ils ne connaissaient pas le contenu en détail mais ils en avaient l'idée Christian Jacob justement dans ce regard que l'historien porte sur son objet d'étude les cartes de l'antiquité il y a tout ce filtre temporel parce que les cartes dont vous disposez ont connu ces transferts et sont arrivées jusqu'à nous alors comment travaille-t-on comment retrouve-t-on j'ai envie de dire ce qui est antique et puis tout ce qui a été rajouté ou transformé évidemment l'historien d'antiquité travaille sur des sources différentes de celles de ses collègues médiévistes on travaille sur des textes sur des oeuvres la carte est quelque chose de relativement abstrait deux objets cartographiques ont surgit ces dernières années dans notre paysage un tesson de céramique et un rouleau de papier russe malheureusement je suis convaincu qu'il s'agit de faux donc on n'en parlera pas ici mais donc je dirais que le rôle de l'historien pour l'antiquité est d'abord de faire une histoire des géographies parallèles c'est-à-dire de bien localiser ce courant de la cartographie scientifique parmi d'autres parmi les récits de voyages les descriptions les manuels de cosmologie les poèmes didactiques etc et d'essayer de comprendre dans leurs propres termes les différentes oeuvres qui jalonnent cette histoire et donc pour Ptolémée effectivement la grande nouveauté c'est d'abord qu'il y a un traité technique sur la construction de la carte avec des définitions très précises la géographie la chorographie la topographie avec donc une analogie avec la représentation d'un visage humain ou de partie du visage humain il y a ensuite tout l'appareil théorique et géométrique qui permet de représenter la carte sur une projection plane mais avec la courbure des méridiens des méridiens vers les pôles et il y a enfin ce dispositif nouveau qui consiste à cataloguer les lieux par leurs coordonnées de longitude et de latitude et dès lors la géographie devient quelque chose d'extraordinaire ça devient des listes des catalogues qui peuvent être corrigés réactualisés complétés sans perturber la cohérence de l'ensemble c'est-à-dire l'histoire de la tradition de Ptolémée au Moyen-Âge puis à la Renaissance avec Ortelius Mercator etc. va être celle d'une actualisation progressive de la géographie ancienne vers la géographie moderne en gardant le même cadre conceptuel et géométrique donc c'est un espace de rangement de classification de mise en or où on peut procéder à des modifications très très localisées tout en gardant la structure géométrique d'ensemble ce qui est extraordinaire la révolution Ptolémée en 166 le représentant de l'empereur romain Marc Aurel arriva en Chine par le Vietnam c'était sa première visite Rome a enfin trouvé une route maritime sauf qu'il n'y a plus vraiment d'envoyé officiel de l'empereur en Chine il y a eu quelques marchands mais c'est vraiment extrêmement rare en Inde oui il y a eu des représentants mais ils ne sont pas allés jusqu'en Chine Vietnam peut-être trop peur tête je vais monter quand le représentant romain rentre à Alexandrie Ptolémée le directeur de la bibliothèque se met à dessiner sa fameuse carte du monde ok trop peur tête 16 je ne sais pas ce que tu écris mais si tu peux avoir des commentaires qui font des chances ça serait bien au bout du continent eurasien la Chine est représentée pour la première fois Ptolémée dessine sa carte dans un documentaire grandiloquent les plus grands génies de l'antiquité diffusés par France 5 et justement oui c'est un peu grandiloquent et plus que réel autour de ces cartographes de l'antiquité parce que nous projetons nos propres représentations du monde en fait c'est peut-être ce schéma là qu'il faut adopter aussi pour comprendre ces cartographes de l'antiquité c'est qu'il y a une rupture ils sont autant mathématiciens que de réfléchir sur leur monde et sur la religion alors que nous les cartographes nous les voyons dans un domaine réservé donc il y a peut-être ce schéma là aussi qui explique ce fantasme de Ptolémée bonjour trop-pête 1616 merci d'écrire des messages qui ont du sens et pas n'importe quoi rare une chaîne qui traite l'histoire sur la plateforme rare c'est pas la plateforme mais plutôt dédiée aux jeux vidéo c'est vrai mais il y a des gens qui parlent d'histoire ou d'autres sujets il y a Histoire Appliquée il y a Nota Bene notamment qui font des lives sur l'histoire même Rivensi fait de temps en temps des lives en invitant des historiens donc il y a quelques chaînes qui parlent d'histoire quelques chaînes qui ont du monde également il y a La Folle Histoire fait des lives aussi donc voilà c'est pas si rare mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on trouve le plus mais voilà je suis content que ça t'intéresse contemporain pour s'intéresser effectivement à ce projet extraordinaire qui est passé enfin qui s'est transmis dans des milieux culturels très très différents les écoles philosophiques les milieux savants universitaires ecclésiastiques du Moyen-Âge donc oui le jeu vidéo reste un élément dominant de la plateforme une vaste histoire culturelle sociale imaginaire du projet même mais la plateforme se diversifie de plus en plus il y a des gens qui parlent de politique des gens qui peuvent faire des lives pour faire des démonstrations artistiques tu peux faire des lives sur la littérature des gens qui font de la lecture en live il y a plein de choses possibles représenter le monde ce n'est pas le même monde on ne le considère pas la même façon et les cartes ne servent pas à la même chose enfin entre le voyageur contemporain celui qui utilise Google Maps qui regarde la carte de la météo à la télévision et ces anciens qui essayaient de construire un modèle géométrique idéal et rationnel du monde oui c'est sûr que c'est complètement différent l'usage des cartes a totalement évolué la représentation du monde géographiquement déjà évoluée par l'évolution des moyens de transport et de communication parce que déjà on peut se déplacer physiquement en quelques heures à travers toute la France là avant il fallait des jours voire des semaines et on peut communiquer de manière instantanée avec n'importe qui à travers le monde alors qu'avant il fallait des mois donc déjà cette représentation du monde a évolué l'accès à la carte et aux représentations du monde est aussi beaucoup plus simple parce que l'accès à toute connaissance est maintenant beaucoup plus simple Google Maps on peut savoir à tout le monde où est-ce qu'on est sur une carte et voir la carte donc c'est sûr que c'est en termes d'évolution de représentation du monde c'est quand même assez important Nathalie Boulou qu'elle s'adresse qu'elle s'adresse et pas à nous donc effectivement c'est clair on ne peut pas nous vendre leur carte c'est clair essayer de replacer ces cartes dans les milieux qui les ont produites pour en étudier les usages et les significations c'est ça l'objet de la représentation de l'espace c'est à dire que la carte ne se suffit pas en elle-même Christian Jardin Oui, je crois qu'une idée très importante c'est qu'une carte fausse et aberrante peut permettre à un milieu social à une époque donnée de penser le monde dans lequel il vit enfin une carte complètement fausse et schématique peut être extraordinairement efficace et donc il ne faut pas penser l'histoire de la cartographie uniquement sur le mode de la conquête de la précision de l'exactitude et de la ressemblance au monde où nous vivons aujourd'hui C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi Nathalie Boulou c'est ça il faut connaître la société qui a produit les cartes la carte seule ne suffit pas et puis il faut aussi absolument se dégager de l'histoire d'un progrès de la cartographie comme quoi on aurait de plus en plus l'histoire de la cartographie serait l'histoire de la conquête par l'homme de la représentation la plus exacte c'est à dire quasiment l'équivalent du réel le réel lui-même mis en carte donc nos cartes modernes en réalité évidemment nos cartes modernes ne sont telles qu'elles sont que parce qu'elles ont été produites dans une société particulière aussi qui est très technologique par ailleurs et la cartographie c'est vraiment une représentation du réel dont la modalité de représentation dépend du milieu dans lequel elle a été produite c'est un peu comme toutes ces cartes que l'on utilise ces cartes routières où nous savons quand elles sont en Charente le département a mis en ligne des cartes de l'état-major de 1830 et de 1760 c'est intéressant que les collectivités locales ou que les collectivités publiques l'état ou collectivités locales permettent de mettre l'accessibilité à tous des cartes différentes cartes de la connaissance des documents en général ça permet de rendre accessible au public carte de Cassini on va essayer de voir si on peut voir à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble les cartes de Cassini donc voilà c'était carte carte de département j'ai l'impression toute la France du 18ème siècle où là oui on a une carte qui est quand même assez ressemblante de quoi ressemblait la France à l'époque il ne vaut mieux pas les utiliser sinon on ne va pas trouver notre route c'est un peu pareil pour les cartes venues de l'antiquité les cartes que nous a laissé le Moyen-Âge il faut vraiment les contextualiser toujours pour essayer de les comprendre sinon on ne trouve pas sa route non seulement on ne trouve pas sa route mais on trouve que ce sont des objets sans intérêt en plus parce que comme ils ne sont pas exacts ils n'ont pas beaucoup d'intérêt et ils révèleraient même enfin dans les pires histoires enfin ils révèleraient même la naïveté de ceux qui les ont produites alors que ce n'est pas ça du tout ce sont vraiment des objets qui sont pensés qui renvoient vraiment à une rationalité du monde et pas à quelque chose qui est fantaisiste merci vivement à tous les deux Christian, Jacob, Nathalie, Boulou de nous avoir parlé de ce dialogue en fait et même d'avoir dialogué entre l'antiquité et le Moyen-Âge autour de toutes ces cartes Christian, Jacob je rappelle des mondes lettrés au lieu de savoir publier aux belles lettres c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Marion Dupont Anne Toscane Vudès Jeanne Delecroix Anna Grimbach une émission dont la programmation est assurée par MyWenGizhou à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr Alors aujourd'hui il n'y a pas le journal de l'histoire j'ai l'impression qu'ils ne font pas ça tous les jours parce que la semaine dernière j'ai eu des émissions où ça y était et d'autres où ça n'y avait pas et là ça n'y est pas donc on verra si les prochaines fois il y a le journal de l'histoire et donc sur Géoportail on peut les consulter je regarderai ça je regarderai ça tout à l'heure voilà voilà mais écoutez c'est terminé pour cette émission alors bon c'était juste un truc improvisé mercredi je pense mercredi soir on va vous faire une autre live une autre émission soit du mardi soit du mercredi la laquelle me semble le plus intéressant et où j'aurai sûrement du coup pris quelques notes avant sur le sujet pour vous faire quelque chose un peu plus préparé et là c'était un petit pilage improvisé voilà voilà donc je vais vous laisser quelques minutes si vous avez des questions des remarques en particulier et puis je vous laisserai pour aujourd'hui et n'hésitez pas à me suivre également sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore au courant de son existence et puis je vous laisse un petit pilage un petit pilage Et puis sinon, oui, niveau contenu, le prochain contenu qui va sortir, il y aura peut-être une mini vidéo qui va sortir sur la chaîne dans les prochains jours, mais ce sera vraiment un sujet très court, et puis sinon, rien de prévu avant mercredi. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, enfin non, bonne soirée, non, bonne.